...et le camarade lui-même a s'y baigné. Voilà nos candidats. Il y a une chose que certains vont se poser, une question que certains vont se poser. Pourquoi ce n'est pas s'y baigné, tellement, et comment j'ai apprécié ? Parce qu'au FMI, nous avons décidé, à partir de cette élection, de faire ce que tout le monde dit depuis quelques mois, le renouvellement des générations. Le passage du FMI à une nouvelle génération, à une jeune génération. A tel enseigné que comment Jacques n'est pas le seul jeune qui est engagé dans les compétitions ? Quand vous prenez partout où nous allons présenter, les candidats, vous allez voir tout à l'heure, où nous allons vous présenter les candidats d'Azopie, commune d'Azopie, sous-président, ce sont des jeunes. A Bidjan, ce sont des jeunes. Un peu partout. Nous ferons confiance aux jeunes. Parce que nous, là, on ne tente pas à être en train de finir. La Cibénie et Nouveau, on ne tente pas à être en train de finir. Mais il faut qu'on laisse un parti fort. C'est que les gens ne comprennent pas, c'est ça. Les hommes passent, mais le parti reste. Moi, là, je suis président aujourd'hui, mais dans quelques années, ce ne serait plus moi. Mais le FMI va rester. Et tous ceux qui se disent FMI doivent rester avec le pays, avec le nouveau président. Hier, c'était Bambou. Aujourd'hui, ça fuit. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Il ne faut pas s'accrocher aux hommes. Parce que les hommes passent. Les hommes vont mouiller. Mais l'organisation, elle va rester. Et elle va rester chaque jour plus forte pour servir toutes les générations. Il faut pas y en calculer le PDC, là, il est mort. La PDC, encore là. Celui qui a la tête du PDC, il est Bambou, c'est vrai, mais il n'est pas dans la famille du Fouet. Demain, lui aussi, il va mourir. Quelqu'un d'autre va venir. Ça peut être un Bambou, mais ça peut aussi être un guéri. Ça peut être un daïe, un Bt, etc. Et c'est ce travail-là que moi, je suis en train de faire et de l'accompagner pour qu'il soit digne de la confiance que vous allez lui accorder le 6 mars 2021. Donc, justement, c'est là l'Assemblée nationale, mais à ce qu'il n'y sera le cadre du travail que vous m'avez fait. C'est lui qui prend cet engagement de vous en vous. La conscience que vous lui accorde, il a décidé de vous proposer d'accorder cette confiance à Écoman Jacques et que lui sera là. S'il est défaillant, lui-même il montrera au créneau. C'est ça le rôle du suppléant. Donc, je vous invite à voter le 6 mars la liste Écoman Jacques et Assy Bénier. Vous voyez, c'est cette liste-là qui va traduire votre engagement dans la rééveillissance liée. Parce que ici, il y a un lien qui a fait au bout de la pratique dont vous avez vécu les arrestations. On ne comprendrait pas que vous avez fait tout ça, vous avez fait des obéissances civiles, vous avez bloqué le vote et puis les agents arrivent, vous allez donner des épisodes à Ouattara. Vous avez dit quoi ? À Abidien, là-bas, les gens vont se poser des questions. Les gens, quand ils ont trouvé les gens, ils vont mettre sur la tête ou pas. Vous ne comprenez pas ? Donc, la suite logique de la dénobéission civile, c'est la notion des Coman Jacques et des Assy Béniers. C'est ça la suite logique. C'est ça qui est logique. Si vous faites ça, c'est ça qui est dit. C'est ça, les gens vont dire, oui, les gens sont cohérents. Ils sont cohérents. Ils sont logiques. Donc, RSVP ne va pas gagner ici. Quelque soit les candidats qu'ils vont se préparer, qu'ils vont se présenter pour ne pas que RSVP gagne ici. Parce que si RSVP gagne ici, ce sera une humiliation pour y arriver à ça. C'est une humiliation. C'est la lune des culottés. Tout le monde va dire que ces patients vous l'ont tous acheté. parce que ce n'est pas ça qui est logique. Ce n'est pas ça qui est digne. Oh, le peuple latin est un peu digne. Depuis toujours, le peuple latin a eu une seule parole. Pas deux paroles. Et vous tous ici, vous êtes, vous la plupart militants. Quand vous voyez là, dans ce pays-là, ces députés, un pays qui était ici, quand il va venir, que cette année il va venir, il faut qu'il trouve député un pays ici à Yakata-Tougou. C'est-à-dire, ce n'est pas logique que le papa arrive, il dit, bon, je m'en vais rendre visite aux gens de Yakata-Tougou et puis c'est un député RADP qui vient l'accueillir. C'est un député près de C.I. qui vient l'accueillir. Est-ce qu'il va comprendre ça ? Il va dire, vous l'avez trahi ? C'est comme une femme que ton mari est en privé puis t'aider sans la pleine autre personne. Quand ton mari va venir, tu dois le regarder en face. Tu ne vas pas le regarder en face. Tu as la honte. Et puis les gens vont murmurer dans le village. Ils vont murmurer dans le village à ton endroit. Quand tu passes, les gens murmurent. Tu vas dire, voilà la femme là. Elle est là. Elle est là. Elle ne s'est plus pas faite. Elle est même qu'elle va se cacher par le revoir là où il habite. Sois-le-dite. Et le revoir de la dignité de le revoir est pour moi-même. Et ainsi béni. Et le revoir, l'autre signification, c'est que eux, ils sont candidats. Mais c'est l'autre qui est candidat. Donc, ne regardez pas seulement les courants qui sont à s'y venir. Et puis, vous allez devenir députés, on va voir. Parce qu'ils ne savent pas être députés pour être députés. Ils savent le FPI qui les envoie à mission. Et quand on va finir le vote, le 6 mars, ce que les gens vont demander, c'est que à Yacassa, à Tobouru, à moi-même, qui a gagné ? Quand ils disent qui a gagné là, c'est pour chercher à savoir est-ce que c'est FPI, ou est-ce que c'est RHDP, ou est-ce que c'est PDC. qui a gagné ? Et on a dit que c'est le FPI qui est gagné. Le nom du FPI qui est en jeu est la campagne de tous les militants du FPI à partir de la fédération son bureau qui est considéré de base en passant par les secrétaires des sections. C'est vous, c'est votre campagne qui va démarrer. C'est vous qui devez faire gagner et comment Jacques et Achille béni. Si vous vous essayez pour les regarder, ils ne vont pas gagner. si vous venez pour poser des questions et puis vous n'agissez pas, ils ne vont pas gagner. S'ils gagnent, ça veut dire que les militants seront mobilisés pour les faire gagner. Je crois sur vous parce que c'est le parti qui est en jeu. Je crois sur vous pour que tous ceux qui sont FPI-là qui votent et comment j'ai c'est lui qui a les deux doigts. tous les gens qui vont venir se présenter et dire « Ah, je suis un FIUS, je vais demander où sont vos deux doigts. » Si tu es sur le bulletin, si tu es au pays, il n'y a pas deux doigts et puis il y a fleurs. En Saint-Valentin s'est passé il y a longtemps. Maintenant, avant d'aller m'asseoir, je vais vous présenter nos deux autres candidats d'un jour PIP comme ils sont là. Il y a le camarade. Dans la commune d'Azopé, il y a un jeune qui a été désiré candidat du Fonds Goplet-Yoradien qui s'appelle Edi-Alain-Bettran. Donc voilà, Edi-Alain-Bettran est lui qui est le candidat du FIUS et son suppléant c'est Adopo Achi Romual. dans la sous-préverture d'Azopé votre candidat s'appelle Asi Roméo. Et son suppléant s'appelle Eliancon Roche. Bon, vous voyez que je n'ai pas menti quand je dis que ce sont des jeunes. C'est le moment des jeunes. C'est le moment des jeunes. donc je vous remercie beaucoup les amis.